Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos de Blood of the Dead, et plus précisément je vais vous présenter les premières étapes du secret de Blood of the Dead. Alors le tuto complet sortira après que j'ai sorti toutes les petites étapes, c'est pour faciliter les joueurs à trouver ce qu'ils recherchent sur YouTube, pour éviter qu'ils se tapent toute une vidéo de tuto complet, juste pour trouver un petit moment où ils avaient oublié un emplacement ou autre chose, donc voilà c'est pour faciliter les recherches sur internet. Donc c'est parti pour le tuto, et si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Pour faire le secret, vous aurez besoin du bouclier, du tomahawk et de la cuillère en or. Donc si vous ne savez pas comment faire ces trois objets, j'ai une playlist en description de Blood of the Dead avec tous les tutos, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Quand vous avez la cuillère en or, la première étape est d'aller dans la maison du directeur, faire un coup de cuillère sur la tapisserie qui est en haut des escaliers comme vous le voyez dans la vidéo, ce qui fera apparaître des griffes sur la tapisserie, ça voudra dire que vous avez bien validé cette étape, il vous faudra la cuillère en or obligatoire. Quand vous avez fait ça, il va falloir attendre la manche 17, qu'un gardien spawn dans la map. S'il ne spawn pas dans la map, vous pouvez toujours aller taper 666 sur les trois générateurs en bas de la citadelle. Faites attention parce que ce code est unique, il fera spawn un gardien et c'est tout, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois par partie. Ensuite, quand vous avez un gardien, il va falloir amener ce gardien justement là où vous avez fait les gratures sur la tapisserie avec votre cuillère en or. Pourquoi il faut attendre la manche 17 ? Parce que tout simplement le gardien fait une attaque spéciale avec ses pieds en sautant par terre. Seule cette attaque va pouvoir casser le mur où vous avez fait les griffes avec la cuillère. Quand le mur est cassé, vous pouvez rentrer dans la pièce, récupérer une petite orbe rouge qui est à gauche sur une table et activer le levier d'électrocution qui est juste à droite du cadavre. Ensuite, une petite animation apparaîtra et à ce moment là, il faudra retourner au spawn, mettre la petite orbe rouge que vous avez récupéré sur la table sur une carte qui se trouve sur le mur du spawn. Quand vous avez fait ça, vous allez pouvoir interagir avec le chronorium qui est juste en bas près du spawn par terre. Ensuite, vous interagissez avec le chronorium en appuyant sur carré et le chronorium se mettra en lévitation. Vous verrez aussi apparaître un oiseau qui va frapper le chronorium et puis qui va s'envoler et à ce moment là, il va falloir chercher après cet oiseau dans toute la prison et il va falloir le trouver 4 fois. L'oiseau est uniquement visible à travers votre bouclier les 3 premières fois. Ce que vous devez faire, c'est tout simple, c'est prendre votre bouclier, prendre une charge d'esprit et lui envoyer une décharge d'esprit sur lui. Ce qui va faire voler l'oiseau. Ensuite, quand vous aurez fait ça avec le premier oiseau, il va falloir à chaque fois passer une manche entre chaque oiseau. Quand vous avez passé la manche, il va falloir rechercher un deuxième oiseau, puis un troisième oiseau jusqu'au quatrième parce que le quatrième, il est juste invisible. Mais avant de vous expliquer ce qu'il faut faire avec le quatrième oiseau, je vais déjà vous montrer tous les emplacements des oiseaux. Alors pour les emplacements, il y en a énormément. C'est possible que je ne vous dise pas tous les emplacements, mais il y en a plus de 20. Donc là, j'en ai en tête 22, 23. Donc je vais essayer de tous vous les citer, mais c'est possible que j'en oublie. Donc si jamais j'en oublie, n'hésitez pas à en dire dans les commentaires. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait la communauté. Alors le premier emplacement de oiseau que vous pouvez apercevoir, ce sera ici, dans cette petite pièce. Le second, c'est juste sur le camion, juste là. Le troisième emplacement, c'est sur la passerelle. Quand vous êtes dans la passerelle, vous arrivez dans une sorte de kiosque avec un toit, il sera juste là sur le toit. Ou s'il n'est pas là, il sera de l'autre côté du toit. Alors il faut savoir que l'oiseau fait un bruit de mouette et vous ne pouvez pas le louper. Donc dès que vous activez votre bouclier, vous entendez un bruit de mouette. Et là, vous devez chercher et normalement, vous pouvez vous distinguer au son. Donc n'hésitez pas à mettre votre volume à fond dans les audios jusqu'à 10. Voilà, c'est ce que je fais quand je cherche l'oiseau, comme ça, j'ai plus facile. Donc je vais juste dans un endroit, par exemple, je vais sur la passerelle, je fais ça. Si j'entends un oiseau auprès de la passerelle, là, je m'y arrête. Si je n'entends pas d'oiseau, je continue mon chemin et je vais dans un autre emplacement. C'est comme ça qu'il faut chercher, sinon vous allez mettre des heures et des heures. Il faut vraiment augmenter le son du jeu. Ensuite, apparemment, il y en a un ici. Donc un qui se trouve dans la cour de récréation sur les poteaux. Mais je ne sais pas du tout, je ne l'ai jamais vu sur quel poteau. Donc vous faites comme ma technique, je vous ai dit. Vous enclenchez votre bouclier. Si vous entendez un oiseau, vous commencez à chercher, ok ? Alors ensuite, le troisième emplacement, c'est quand vous rentrez dans la prison. Vous allez à gauche vers la cafétéria. Il y a un emplacement qui se trouvera juste ici. Prochain emplacement, vous allez vers Mob of the Dead. Donc le spawn de Mob of the Dead de PS3, de Black Ops 2. Et ça se trouvera juste ici à la bibliothèque, au-dessus de cette radio. Ah ben, elle n'est pas là parce que je suis en mode personnalisé, ok ? Donc elle se trouvera juste là. Si ce n'est pas là, il y en aura un qui se trouvera soit ici, soit ici. Ou alors ici, ou alors ici. Mais voilà, c'est près du spawn. Enfin, c'est près d'ici, je ne sais pas où exactement. Je ne l'ai jamais vu, spawn ici. Ensuite, vous montez les escaliers. Et là, ce sera près de la table de craft, juste à droite. J'en ai déjà vu un juste ici, sur cette petite tuile. Ensuite, vous continuez à monter. Il y en aura un dans l'infirmerie, sur une armoire qui sera complètement couchée à terre. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Il se trouve juste ici, ce sera voilà là. Il y en a un autre emplacement. J'ai tellement fait le secret les poteaux, j'ai eu tellement d'erreurs d'application que je sais vous dire tous les emplacements exactement. Donc ce qui sera juste là. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a vraiment énormément, beaucoup d'emplacements. Mais bon, vous prenez votre bouclier, vous allez les trouver assez facilement. Ensuite, vous faites demi-tour. Donc je vous montre un chemin chrono, enfin comme moi j'utilise, pour me repérer plus facilement. Donc vous faites demi-tour, vous descendez ici. Et là, on va remonter par ici et on va aller vers le bureau du directeur. Il y a plusieurs emplacements là-bas aussi. Donc le premier emplacement se trouve juste ici, en face du piège, sur le... Oh, bah alors ça doit être sur ça. Mais celui-là, je ne l'ai jamais vu. Soit sur ça, ou alors soit sur ça. Mais je sais qu'il y en a un juste ici. Donc juste ici. Voilà. Alors il y en a un autre ici, dans le coin. Un autre ici, sur la cheminée, juste ici. Alors j'ai entendu dire qu'il y en avait un au phare. Donc c'est possible qu'il soit au phare, par là. J'ai entendu balcon aussi du bureau. Peut-être qu'il y a un balcon là. Moi, pour moi, il n'y a pas vraiment de balcon. Ou alors peut-être le balcon... Non, même pas, parce que là, c'est même pas encore cassé. Donc franchement, pour moi, il n'y a pas de balcon. Je ne sais pas pourquoi ils mettent balcon. Enfin bref. Ensuite, vous continuez le chemin. Enfin, vous retroussez le chemin. Et vous allez vers la citadelle. Donc on descend. Ici, il y en a un. Il était vraiment bien caché. C'est celui que j'ai mis le plus de mal à trouver. Parce qu'en fait, il faut savoir que le quatrième est invisible. Mais on en reparlera plus tard. D'abord, je vous montre les emplacements. Donc c'est possible qu'il y en aille sur les sacs de sable. Je n'en ai jamais vu sur les sacs de sable. Mais apparemment, c'est possible qu'il y en aille. Donc soit là, soit là, ou soit les trois premiers sacs de sable que je vous ai montré là. Alors ensuite, vous descendez. Il y en a un sur le radiateur juste ici. Quand vous descendez encore, il y en a peut-être un. Apparemment, il y en aurait peut-être un en haut de la citadelle. Par exemple, par ici. Mais je n'en ai jamais vu un au-dessus des tunnels de la citadelle. Alors il y en a un tout en bas. Où on allume l'électricité pour noter des numéros. Et bien apparemment, il serait juste au-dessus. Je n'en ai jamais vu. Mais apparemment, il serait juste au-dessus de là où j'ai tiré. Alors ensuite, il y en aurait un juste là. Celui-là aussi, je l'avais galéré parce qu'il était invisible. Donc juste là, putain, je n'ai plus de munitions. Mais juste là-haut. Ok ? Donc je ne tire pas parce que je n'ai plus de munitions. Attendez, voilà. Hop. Donc juste ici. Ensuite, vous continuez à descendre. Et là, juste à droite, sur la montée des marches des escaliers, il y en aura un juste là. Ensuite, vous allez vers la gauche, près de l'atout qui est juste ici. Il y aura un emplacement. Pas sur l'atout, mais vraiment ici. Alors pour l'avoir celui-là, placez-vous bien en face. Parce qu'il sera entre les deux poteaux là. Ou peut-être là, je ne sais plus exactement. Mais il sera là. Et il faudra bien se placer en face. Parce que parfois, quand il était invisible, j'ai déjà essayé de récupérer le livre. Donc le chronorium. Et je n'ai jamais réussi avec mon tomahawk. Donc voilà, placez-vous bien. Alors je pense que je vous ai montré tous les emplacements. Je pense qu'il y en a plus de 20. Il y en a peut-être 30 au final. Mais je n'en connais pas plus que 30. Donc voilà, j'espère qu'avec tous les emplacements que je vous ai montrés, ça va vous aider à trouver l'oiseau que vous cherchez. Et maintenant, je vais vous montrer comment ça se passe avec le quatrième oiseau qui est invisible. Logiquement, vous serez à la manche 20 quand vous aurez le quatrième oiseau. Parce que si vous faites le premier oiseau à la manche 17, puis à la manche 18, puis à la manche 19, le quatrième oiseau, ce sera à la manche 20. Le quatrième oiseau sera invisible. Mais vous l'entendrez quand même. Donc ouvrez les oreilles et essayez de vous diriger vers l'oiseau dès que vous l'entendez. Quand vous l'entendez, regardez bien où vous entendez le plus fort bruit. Et là, à ce moment-là, si vous regardez bien, il y aura un petit clignotement, une petite étincelle pour vous dire qu'il est là. Quand vous le voyez, essayez de vous approcher un maximum pour essayer d'entendre le gardien pleurer. Normalement, vous l'entendrez chialer. Quand vous l'aurez entendu chialer, il va falloir aller taper un code sur le pavé électrique. Et il va falloir taper le code 872. Alors quand vous tapez un code, vous avez juste appuyé sur une fois carré pour mettre 1. Alors si vous appuyez 8 fois sur carré super rapidement, normalement, ça va mettre un 8 directement. Donc vous pouvez le faire assez rapidement, en speedrun si vous voulez. Quand vous avez tapé le code, il vous donnera un sang de veuve, donc du sang de zombie pour devenir invisible. Vous ne pouvez faire apparaître ce sang de veuve qu'une seule fois par manche. Donc soyez sûr de votre emplacement d'oiseau. Quand vous êtes en sang de veuve, dirigez-vous vers l'oiseau. Et là, vous allez devoir prendre votre bouclier pour voir l'oiseau. Là, il apparaîtra si vous êtes en sang de veuve. Ensuite, il va falloir viser avec votre tomahawk le bas de ses pattes pour récupérer le chronorium. Surtout, faites attention, ne soyez pas à deux à regarder l'oiseau. Parce que nous, on a regardé à deux l'oiseau et à chaque fois, il s'envolait. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule personne qui le regarde, c'est celui qui est en sang de veuve. Normalement, je pense que c'est ça qui a fait envoler l'oiseau. Deuxième chose, il ne faut surtout pas choquer l'oiseau. Donc si vous faites une décharge d'esprit sur l'oiseau, il peut s'envoler. Et vous allez devoir passer la manche pour retrouver un nouvel emplacement. Donc pour le quatrième oiseau, faites attention, faites-le en solo. De toute façon, vous avez le sang de veuve et vous êtes tranquille. Alors petite astuce supplémentaire, n'hésitez pas à mettre amélioration temporelle pour que le sang de veuve reste plus longtemps. Parce que c'est vrai que parfois, l'emplacement de l'oiseau est assez loin. Donc c'est assez délicat. Alors il faut savoir qu'il y a très peu d'emplacements pour le dernier oiseau. Parce qu'il faut absolument qu'il soit près du sang de veuve. Donc il sera obligatoirement autour de la citadelle, mais pas plus loin. Il ne sera jamais au spawn. Il sera toujours près de la citadelle. Pour justement que vous ayez la possibilité de le faire avec le sang de veuve. Quand vous avez réussi à récupérer le chronorium en dessous de l'oiseau, il va être à vos pieds. Vous avez juste appuyé sur carré pour le récupérer. Et ensuite dirigez-vous vers la maison du directeur. Ceci termine la première partie du tuto. J'espère que ça vous aura fait plaisir. J'espère que ce tuto vous aidera à réussir ce secret. Et si jamais tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'est Sois Cool au Mic. Et ciao. Peace.